et bien bonjour donc normalement s'il ne s'est pas cassé vous devriez maintenant m'entendre et bien c'est parti pour d'ailleurs j'ai dû oublier de mettre je sais pas qu'est ce qui vous apparaît comme titre parce que j'en ai pas mis je crois et ça je crois qu'il se perd après les cam je pense à aller changer le j'ai changé le titre en direct de la voiture bbox et bien écoute bienvenue je sais pas si binogueur qui est passé rapidement est encore par là on va faire cette 7e édition de comme à la maison donc bienvenue dans cette fantastique nouvelle année 2021 bonne année à tous j'ai un peu froid voyez j'ai pas j'ai pas mis beaucoup de chauffage aujourd'hui d'ailleurs en direct live la cascade pour vous je vais couper deux secondes le chauffage que ça fasse moins de bruit et bien bonne année donc on va on va tâcher comme tout le monde de démarrer cette cette belle année 2021 je m'étais dit que j'attendrai l'arrivée de ma première livraison de petites choses que je voulais vous montrer et puis au lieu d'arriver hier comme comme prévu j'ai eu ps qui m'a fait la blague à l'envers de alors que tout était passé douane et tout tout à coup ils se sont dit non non en fait on est en janvier un achat d'angleterre maintenant on va vous réappliquer à nouveau les taxes donc voilà puis ce cerveau passage plus cher que l'état français donc si quelqu'un connaît une astuce pour payer ses taxes françaises pas de souci mais arrêtez de gaver les ups et autres dhl de frais de dossier je suis preneur en attendant ben je sais pas trop on va essayer de voir s'il ya des revendeurs en france des produits il ya plein de trucs que j'ai acheté en angleterre parce qu'il ya beaucoup de concepteurs de petits petits accessoires de produits éducatifs notamment tout ce qui est autour de la microbit puisque 2021 je pense que je vous en parler régulièrement puisque ça va être ça y est c'est effectif je suis microbit champion et oui j'achète en allemagne ou en espagne ou mais là en l'occurrence c'est des fabricants comme kitronic ou pimo roni qui sont à la fois fabricants et vendeurs et c'est plus difficile de trouver leurs produits parce que sur le jusque là sur le marché c'était à eux qu'on achetait en direct et on va trouver leurs produits chez d'autres distributeurs comme gotronic ou rs online ou kubi enfin il y en a plusieurs mais généralement on va trouver quelques produits pas tous ils peuvent pas tout référencer j'imagine en tout cas c'est pas encore en place j'espère que ça va augmenter avec le temps mais ouais moi tous mes petits tous mes petits accessoires pour les petits trucs en ligne là autour des petits ateliers avec mixting et autres bah ça devient embêtant parce que non pas que je ne souhaite pas payer les taxes d'importation si elles ont lieu d'être maintenant mais les payer deux fois à une entreprise privée au milieu qui ne fait rien ça ça m'intéresse pas trop donc on verra comment comment ça tourne je sais que j'ai je suis entré en contact avec pimo roni je sais kitronic aussi fait des faits des efforts il faut bien l'attention de ne plus facturer comme auparavant évidemment les taxes anglaises vous ne payez que les taxes de votre pays à l'arrivée et ils essayent de mettre en place quelque chose il y aura peut-être des accords enfin bref en gros qu'on puisse payer la tva française directement auprès d'eux pour éviter de devoir les payer ensuite de manière peu adaptée salut philippe bienvenue malgré tout si je n'ai pas reçu les éléments de chez kitronic je préviens tout de suite le live peut s'interrompre à tout moment j'attends la livraison de ce qui va remplacer la petite webcam là et qui va permettre de faire d'autres trucs j'ai en complément de ben on voit pas sur le côté ce que j'utilise en top cam j'utilise un petit bricolage à base d'un ancien appareil sony que j'avais qui et qui marche bien là je j'ai racheté sony zv1 qui est un je vais peut-être vous montrer ça vite fait qui est un appareil photo caméra plutôt alors vendu pour du vlogging content creator moi ce qui m'intéresse c'est surtout que c'est un produit de qualité d'une gamme que je connais un peu je pourrais faire du streaming a priori de d'encore meilleure qualité en termes d'image et surtout pour toutes les les étapes où je vais je pense que je vais essayer de multiplier les petits ateliers les petites vidéos éducatives avec les cartes microbit entre autres j'aimerais bien avoir une image de très bonne qualité et le montage que je fais avec mon sony actuel que je récupère par un port hdmi mais qui est trop vieux et qui n'est pas fait pour avoir ce qu'on appelle le signal en clean hdmi j'ai des informations de l'appareil j'arrive pas réellement à supprimer donc ça me fait une image qui est plutôt bonne mais où il ya des logos qui apparaissent au milieu fin des sigles qui viennent perturber le truc donc là normalement je vais m'affranchir de ça je sais pas encore exactement puisque là le jeu je vous partagerai ça au fur et à mesure je vais réaménager le petit coin qui me sert à la fois de bureau d'endroit de streaming donc je bosse je stream je fais les montages c'est pas la confine idéale je vais essayer de redispatcher tout ça et je pense que je vous partagerai la partie où je vais essayer de planifier un peu tout ça je vais utiliser shaper 3d que bbox connaît qui est un outil que j'adore maintenant sur sur ipad qui me permet pas de faire tout ce que j'aurais pu faire avec fusion 360 mais qui est tellement plus agréable en termes de prise en main sur sur l'ipad notamment le cocktail j'en ai déjà parlé mais gestion aux mains et du déplacement des objets et interactions concrètes avec le style et le pencil que j'ai toujours pas prononcé pencil pencil de l'ipad on fait de la modélisation 3d je trouve vraiment c'est vraiment super bien fait donc je modéliserai le petit coin tel que je vais le planifier l'idée idéale ce serait d'avoir je peux pas tout vous montrer là c'est trop le bazar mais j'aimerais avoir un standing desk en tout cas à m'autoriser que je puisse monter et descendre suivant que je travaille ou que je en tout cas je vais passer de position debout assise ça serait pas mal et puis tout le reste j'aimerais me créer une zone d'aménagement là sous les combles je perds beaucoup de place à cause des pentes j'aimerais aménager pas mal de rangement donc voilà et entre autres installé donc les caméras de manière à la nouvelle comme l'ancienne de manière à pouvoir vous faire des streams de bonne qualité ça c'était la première chose alors c'est quoi mon ancien sony donc le nouveau c'est le zv1 et l'ancien c'est le hx 9 v qui qui par contre me fait toujours c'est un petit compact qui fait toujours de très belles photos maintenant j'avoue que je suis pas non plus particulièrement photographe et j'ai pris quelques jours de vacances dans les calanques autour de cassis et jusqu'à marseille on a fait pas mal de calanques avec ma femme de très chouette rando je vous conseille mais avoir le téléphone enfin j'ai un google pixel 3 et les photos sont d'une qualité qui me suffit pour le côté souvenir mais quand même j'ai comparé le sony malgré tout fait quand même des images de meilleure qualité avec une très bonne optique donc je ne désespère pas de refaire quelques séries de photos avec le zv1 aussi d'aller me balader un peu un peu comme comme philippe qui est présent qui fait des grandes balades dans lyon il y a des coins super sympa donc ça ça sera voilà je vais essayer d'améliorer le setup comme je l'avais annoncé améliorer le bureau ça c'est un besoin que j'ai de toute façon et puis eh ben on va quand même je vais vous montrer quand même quelque chose même si j'ai pas faut que tu t'y remettes tu as abandonné la marche c'est pas bien ça philippe je vais vous partager donc la fameuse alors c'est avec la comme ça je peux vous parler en même temps de ce que je disais voyez le petit logo le petit logo vous avez là juste au dessus là ça c'est un logo j'ai j'arrive pas à le supprimer puis j'en ai d'autres des fois qui apparaissent donc voilà l'image est plutôt bonne mais c'est je pense que je peux faire mieux je peux aussi éclairer je pense je sais pas si c'est tellement mieux là c'est pareil j'ai eu beau m'équiper de lumière j'ai encore pas tout installé je vais juste mute deux secondes parce qu'il faut que je déplace le micro donc que je vous casse pas les oreilles attention voilà donc dites moi bien si vous m'entendez moins bien ou en tout cas si vous m'entendez plus surtout voilà ce que je voulais vous montrer c'est je l'ai reçu depuis quelques temps et j'ai strictement pas eu le temps ne serait ce que de l'ouvrir donc il s'agit pas de faire un unboxing des familles que j'aime pas trop mais je voulais faire toute façon des vidéos avec je voulais vous montrer le craopie numéro 2 je vais essayer de ranger au fur et à mesure pour rien perdre c'est un produit éducatif comme je les aime qui va proposer en fait un espèce de petit portable incluant un raspberry pi à intérieur qui inclut un certain nombre d'expériences alors je vois qu'au passage philippe nous signale tu as un sony alpha alors les sony alpha sont suivant les modèles sont utilisés par les je sais par les streamers et autres je sais pas ça dépend de quel alpha c'est la série des 6000 quelque chose on peut facilement en faire une machine à streamer après on peut toujours détourner si c'est un appareil de meilleure qualité dans la gamme je crois les alpha set les trucs comme ça en passant par un boîtier d'acquisition hdmi il y a moyen de faire quelque chose bon appétit binaugur oui repasse si tu veux c'est avec plaisir faudra aussi que je reparle à nouveau de ce que je vais faire en 2021 avec notre cher outil godot mais quand je disais que la caméra je ne supprime pas tout j'ai le tracking de focus là il repère les visages qui sont sur le sur la photo donc c'est pas c'est pas terrible donc voilà c'est ce on va le déballer là mais c'est un portable qui va inclure une carte raspberry mais pas que quand on enlève le clavier la partie de sous contient un tout un ensemble qui permet de faire quelques expériences électroniques liées à l'os où il ya déjà des choses qui vont avec on va garder le manuel à portée de main s'il ya des conseils particuliers je crois que je t'ai mis ni stein metz je pense que c'est nicolas c'est ça je crois que je t'ai vu sur twitter ouais le standing desk mais j'ai quelques idées pour les standing desk mais il faut d'abord que je vois si physiquement j'ai la place de le poser en fait c'est beaucoup plus pragmatique que ça donc voilà il ya plein de choses avec ce crop y notamment il ya des des blocs à faire de cubes en carton issus de l'univers de minecraft pour faire des expériences interactives avec minecraft qui tourne bien sûr ce raspberry pi avec une édition un peu spéciale et voilà ce que vous allez trouver à l'intérieur je suis ravi je t'ai reconnu donc nico nico nicolas pardon je me permets des raccourcis on a un certain nombre de choses qui vont déjà être raccordées à la à la raspberry qui est dessous et ça permet de d'aborder très très vite des démontages donc ben c'était pas forcément prévu mais ça servira sûrement je vais aussi l'utiliser avec mes expériences avec les micro bits et puis je donnerai sûrement des explications à à patrice mon mon pharmacien modéliste ferroviaire avec qui je vais vous montrer tout à l'heure je lui ai préconisé à l'achat d'un petit kit pour qu'on puisse démarrer les expériences arduino mais là il ya où il ya de quoi aussi faire un certain nombre d'explications déjà tout câblé je trouve ça pas mal du tout j'ose espérer qu'en 2021 ou 2022 on finira par refaire des ateliers avec mixtine et bien plus que les pitops qu'on avait déjà acheté qui étaient déjà dans le même esprit même si lors leur équivalent de portable était beaucoup trop cher donc on avait laissé tomber on était resté sur des espèces de le pitopside dont vous ai déjà parlé qui est un desktop avec une raspberry pi à l'intérieur donc voilà on a toujours satisfaisant d'enlever les plastiques quand je dis un portable c'est quand même le but c'est que tu as toute l'électronique à l'intérieur donc il ya quand même pas mal de choses en termes de volume c'est un peu obligé donc là on aperçoit l'emplacement de la carte raspberry je me demande si on peut pas d'ailleurs voilà donc là il ya la carte raspberry qui est dessous avec un raccord qui est déjà débranché visiblement on ira voir ce qu'il ya dessous après est ce que je vois ce qu'il ya là ah non c'est juste un câble qui est rangé ah oui c'est pour brancher la batterie je crois que c'est ça l'idée donc voilà il ya la raspberry qui est là est ce que c'est marqué dessus je ne sais même plus si c'est une 3 ou 4 comme en 2021 je n'ai pas rajeuni pardon il me faut mes lunettes donc là oui on a le petit truc là qui va récupérer le signal hdmi le power cable qui va là bas dessous très bien je pense que c'est un accès faut je regarde il ya la doc je vais regarder et là comme ça je sais même plus si c'est un pic 4 ou un pic 3 si quelqu'un le sait juste en regardant les références moi comme ça ça ne me parle pas ça n'est rien mais je pense que c'est un pic 4 on va laisser le petit câble usb dans son rangement donc c'est plutôt bien prévu en termes de conception je le prends pour mettre à plat ici vous avez sur le côté le rangement qui est prévu pour la batterie qui est fournie sous cette forme là donc voilà je verrai si j'utilise celle là je ne sais pas ce que je vais utiliser pour l'instant et la partie donc à l'intérieur donc c'est là où nous on va avoir avec des crêtes que j'ai un contre jour certes donc le clavier c'est un clavier bluetooth avec un trackpad mais aussi une petite souris livrée avec et là vous voyez est ce que le contre jour ça lui va mieux voilà la la zone d'expérimentation donc c'est vraiment quand je dis que c'est complet c'est que on a par exemple une zone pour faire du rf id donc il y a des cartes à détecter je vais pouvoir j'en profite utiliser et remercier une fois de plus tanouraï sur twitter pour ce merveilleux petit lapin qui contient en fait une un chip nfc et voyons si je l'ai à portée de main il se trouve que c'est tout ce que j'ai retrouvé de mon nabas tag j'ai plus que les petits c'est un petit tag rf id aussi dessous donc je pense qu'on fera quelques expériences avec le rf id expliquer comment ça marche là je sais pas trop il y a une puce visiblement faire un peu du son il ya de la possibilité là pour manipuler un un step motor là toute une série de boutons pour faire des interactions là c'est une une matrice de led j'adore les trucs qui brillent donc on fera sûrement des choses là on a un light sensor capteur de lumière un driver lcd ah oui parce que à côté il petit j'avais déjà fait des expériences avec ça un petit panneau lcd on a une petite breadboard pour faire quelques montages récupérer ici les les différentes entrées sorties je vois qu'il ya pas mal de choses qui sont déjà on va vraiment devoir lire le manuel je sais qu'il ya toute une série de d'expériences en fait qui sont qui sont décrites à la fois dans un petit manuel et puis sur le le site de crowd p voilà ils présentent le driver ils ont un petit switch un petit ventilateur non je pense qu'il ya moyen de faire pas mal de choix bah oui un petit détecteur ici moment ça ça doit être un petit micro un petit cet segment ouais je pense qu'il ya de quoi de quoi s'amuser et dans le reste de la boîte voilà on va trouver les fameux petit guide j'espère trouver l'énergie d'aller leur demander si ça leur gêne si ça les gêne pas que je fasse je n'aurai peut-être pas l'énergie de faire la traduction de tout ça mais de faire des petites vidéos de leurs produits avec les différents chapitres et de les faire en français pour aider ceux qui en auraient besoin je m'amuserai évidemment avec un grand plaisir avec scratch que j'adore toujours qui évolue beaucoup on fera du edublox de josh parce que j'adore josh et j'adore edublox ça ça va avoir un usage avec le raspberry pi 400 aussi puisque j'ai déjà une rétropie donc avoir des vrais petits pas de à la snes c'est pas négéable moi ça m'amuse bien qu'est ce que nous avons là ici alors ça doit être un badger f id une petite télécommande parce que j'ai vu qu'il y avait un capteur infrarouge aussi là c'est encore un adaptateur visiblement hdmi donc je vais voir à quoi ça sert exactement je sais pas encore si je vais réussir à faire une jolie petite souris toute nuit j'espère pouvoir récupérer le signal tu arrives au taf bbox et ben écoute bosse bien bon courage et puis regarde la suite si tu le souhaites sur youtube je la poserai après ce sera un autre sujet d'ailleurs youtube pas youtube je pense que 2021 il va falloir que je choisisse donc voilà c'est assez complet je vois là tiens une carte sd 128 mais ils se moquent pas du monde c'est très bien ça une 128 et l'autre c'est le système très bien sur eux ils ont mis quoi une 32 avec des jeux je crois que je crois que si j'avais du temps parce que ça va pas changer depuis 2020 j'ai toujours pas de temps des petits écouteurs un cantisseur usb c'est pas mal de câbles et là toute une série de capteurs au format favori de philippe puisque c'est au format grove ça c'est un capteur d'humidité pour les plantes celui-là c'est de l'infrarouge celui-ci nous avons une petite protoboard très bien là on a un accéléromètre un hub ic2 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 pardon pour pour brancher plusieurs plusieurs capteurs i square c i au carré c on devrait dire donc ça c'est une une led voilà ça c'est intéressant un capteur gaz j'en ai jamais trop manipuler j'imagine qu'on doit pouvoir détecter quelques particules des choses comme ça ça c'est intéressant tiens on pourra faire des petits montages avec une petite station qualité de l'air des choses comme ça on fera des prélèvements quotidien tiens ça peut être une bonne idée ça un capteur de couleurs ici je ne sais pas si ce sont des aimants ou si ce sont des petits rfid qu'on pourrait utiliser un pulse sensor ah oui un capteur cardio pas mal comme sur les montres au dos des montres pour avoir l'intéressant avec ton logo je t'aurais reconnu salut julien merci pour tes contributions vertix au passage un petit moteur d'ici hop moteur continue ça c'est un stepper pardon un stepper un moteur continue avec une petite j'imagine comme une petite roue il ya vraiment tout ils ont vraiment tout prévu bon un petit cerveau même si j'en ai des pelletés c'est pas mal parce que celui là je crois qu'il est en il n'est pas bloqué en 180 degrés j'ai perdu le terme mais en tout cas il peut tourner des petits temps de vise non il ya vraiment tout ça c'est la partie alimentation il ya de quoi faire je pense beaucoup de d'exercices d'initiation j'espère que en 2021 je vais pouvoir oui à cerveau 360 merci stéphi j'espère qu'on va pouvoir en 2021 se régaler avec plus de temps en atelier avec mixtine on aimerait beaucoup par exemple participer aux journées du logiciel libre à lyon c'est le week-end de pâques 3 4 avril confiné pas confiné possible pas possible je sais même pas si je serai là on va voir mais j'aimerais beaucoup que cette année on puisse retourner au contact de tous ces mômes qui nous manquent parce qu'on fait vraiment des choses sympas avec eux et que j'aimerais bien que ça recommence voilà en direct je vous casse les oreilles désolé excusez moi ça fait partie des trucs à changer l'emplacement des micros que je puisse passer de l'un à l'autre j'ai changé trop de choses donc voilà je pense que c'est pas mal pour démarrer 2021 j'ai du boulot avec le cropi là pour pour essayer de voir comment fonctionne tout leur système je pense que c'est comme les pitops où il y avait beaucoup d'exercices très intéressant et très didactique à faire en autonomie pour les enfants mais malheureusement il y avait une langue c'était l'anglais et la traduction en tout cas chez pitop les appels du pied n'ayant pas fonctionné à l'époque je sais pas si je crois chez cropi ils sont ils sont plus ouverts là dessus et surtout si on aura le temps de s'occuper un peu de ça mais ouais de toute façon ça permettra de montrer un certain nombre d'expérience avec les raspberry ajouté à tout ce qu'on va faire avec patrice je sais que tu vas regarder youtube je vais peut-être terminer avec où est ce que c'est tatatitatata je vais vous montrer justement en parlant de patrice on n'a pas laissé tomber l'initiation de notre cher pharmacien modéiste ferroviaire j'aime bien c'est un métier original je lui ai au final conseiller une série de choses qui ont fini alors malheureusement sur amazon c'est l'avis puisque les kits qu'on cherchait à acheter ben ils n'étaient jamais dispo jamais dispo jamais dispo donc ça a fini avec un kit là je suis en train de chercher la bonne page pour vous montrer pour qu'on puisse avoir tous les deux le même kit comme ça les explications que je lui donne auront du sens puisque j'aurai exactement j'ai retrouvé j'ai retrouvé où est ce que c'était voilà donc c'est un c'est un kit comme on voit beaucoup qui va permettre à patrice de se faire la main donc là j'ai choisi un kit avec un esp 32 comme ça je pourrais aussi lui faire faire un peu de bluetooth un peu de wifi parce que ça sera peut-être dans ses idées sera peut-être utilisable au sein des différentes idées de durama qu'il a et puis ouais je les trouvais plutôt complet et surtout ils fournissent aussi je suis déjà aller regarder pdf une série de 725 pages de tutoriels c'est vrai c'est et c'est pas bidon ils ont vraiment des des choses plutôt sympa donc on on fera une initiation là dans l'année comme promis avec patrice et ici on verra suivant je ferai des essais avant de faire des vidéos avec lui pour qu'il soit un minimum à l'aise soit on attaquera avec avec micro piton parce que je pense que ce sera plus simple pour aborder un tout petit peu de programmation mais sinon ça fonctionne avec l'arduino IDE donc l'un comme l'autre on arrivera à faire quelque chose je suis sous mac os comme lui j'ai le même kit que lui donc ça devrait normalement ça devrait bien se passer et et voilà dans les choses aussi j'abordais rapidement tout à l'heure a changé en 2021 je ne sais pas comment je vais m'y prendre mais j'aimerais vraiment beaucoup me débarrasser de youtube que je ne peux plus voir en peinture puisqu'ils ont décidé de nous bourrer des pubs quand ils en ont envie même quand on décide de ne pas monétiser sa chaîne j'ai toujours refusé de le faire même quand je pouvais le faire donc maintenant j'ai même plus les critères la question se pose plus puisque je faisais de l'éducatif et je souhaitais pas particulièrement en tirer du revenu mais maintenant quand vous allez voir mes vidéos vous tapez de la pub ici pour rien il n'y a plus le choix et j'aimerais j'aimerais quitter ça reprendre un peu le contrôle de mes vidéos l'idéal ce serait une instance peer tube le problème c'est que si je suis sur une instance peer tube d'abord à moi il n'y aura pas de moteur de recherche qui vont tomber sur mes vidéos donc ça suggère rien à personne donc c'est dommage de perdre ça l'autre truc c'est comment je vais amener les gens de youtube à une instance peer tube je suis en train de chercher si vous connaissez des instances n'hésitez pas à le mettre en commentaire là soit maintenant en direct dans twitch soit sous la vidéo youtube quand je l'aurai poussé sur youtube oui je vais demander à youtube la collaboration des utilisateurs youtube pour me barrer de youtube c'est comme ça que ça marche ma pauvrette si vous connaissez les instances éducatives peer tube existantes je préférerais rejoindre un collectif ou autre bien sûr avec une contribution financière faire tourner l'instance sans aucun problème l'idée ce serait quand même d'avoir un regroupement de personnes je ne sais pas autour de numérique et de l'éducation je ne sais pas ce qui peut se faire je suis ouvert à toutes les propositions j'aimerais autant que mes vidéos soient rassemblées dans un environnement ouvert libre et sous contrôle des gens qui les produisent et non pas comme youtube où c'est de pire en pire donc je ne sais pas sous quelle forme ça va se faire mais ça se fera et je ferai je pense une transition où je continuerai de mettre sur youtube en disant venez aussi sur un pire tube je sais pas comment exactement s'il y a une autre solution que pire tube au passage je suis ouvert monsieur bidouille que je oui je vois bien qui est monsieur bidouille il a fait une vidéo sur pire tube elle même et ben j'irai la voir voir s'il y a des infos et à la limite je le contacterai savoir s'il est hébergé à un endroit qui qui accepterait les contributions d'autres personnes je vois là encore une fois je suis je suis ouvert à tout je préférerai que ce soit quelque chose qui reste collectif parce que je pense que c'est plus efficace que tout seul dans son coin avec ses petits points on va pas se battre contre les gaffes par contre proposer du contenu sur une thématique éducative un subidouille c'est costaud c'est éducatif mais c'est éducatif c'est pas le même niveau que ce que je peux proposer mais oui j'irai voir la vidéo merci julien oui et j'irai demander à d'autres personnes parce que j'en connais d'autres qui font usage de pire tube ce serait pas mal cette année d'arriver à basculer sur sur quelque chose d'un peu ouvert et moins mercantile vu que c'est pas l'objectif toujours pas pour l'instant je vois pas comment ça pourrait l'être de toute façon la question ne se pose pas donc on va continuer j'essaye de continuer tous ces petits lives je vois qu'il y a plein de gens qui sont passés pour le début d'année que j'avais pas croisé sur le live donc merci à vous d'être d'être passé merci aux fidèles d'être revenu évidemment je sais que tu bosses bbox c'est pas grave c'est pas grave je t'en veux pas tu regarderas la fin de la vidéo et puis ben on va essayer de garder le rythme des lundi et mercredi pour l'instant si je fais des choses à côté je pense que je prendrai le temps de faire de démontage propre et donc ça sera diffusé pas du live pas tout de suite et j'espère qu'on pourra mettre très vite en route la série avec patrice de l'initiation tous ces petits montages que ce soit le sp 32 arduino et puis au passage avec la croquis je pense que j'expliquerai quelques notions avec tout ça voilà je vous souhaite encore une fois un bon démarrage de cette année 2021 on va essayer de traverser ça tous ensemble il n'y a pas de raison et puis bonne journée à vous et à très 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 bientôt il faudra que j'ai quelque chose sous la main pour faire mes changements de caméra et non pas à l'arrache comme là allez bonne journée à tous de temps Sous-titrage ST' 501